Bonjour chers amis du diocèse des Troyes. La parabole des talons qui nous est proposée ce dimanche se situe entre la parabole des dix vierges qui vont à la rencontre de l'époux et puis le récit du jugement dernier qui nous aura lieu le dimanche prochain. Nous pouvons voir déjà que ce texte nous parle de l'attitude d'un chrétien, d'un croyant qui veut voir, qui veut rencontrer son maître. Dans le récit de ce dimanche, Jésus nous parle d'un homme avisé et prudent qui avant de partir dans un long voyage a choisi trois serviteurs. Il connaît très bien les serviteurs, il connaît leurs capacités et c'est pour ça qu'il leur fait confiance en donnant à chacun selon ses propres moyens. Jusqu'ici, la parabole nous semble normale. Les deux premiers s'avancent et lui présentent ce qu'ils avaient produit à partir de bien confiés. Mais le centre de la parabole se situe quand le troisième des serviteurs s'avance envers son maître. Que lui arrivait-il? Lui, il vient avec la peur de ne pas avoir fait fructifier les talents qui ont été confiés. Pourquoi? Parce que ce serviteur, il croyait connaître son maître. Il avait un regard mauvais autour de lui. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu faire produire le bien. Il s'est laissé enfermer dans ses propres idées. Voyez la peur qui pétrifie, la peur qui nous empêche de faire produire ce que nous avons déjà reçu. Chers amis, je pense que cet évangile, à la fin de l'année liturgique, peut nous aider à faire une sorte d'examen de conscience pour voir à quel point nous avons fait fructifier ce que Dieu nous a donné. bien sûr, chacun de nos qualités, mais aussi la parole de Dieu, la vie des grâces, l'Esprit Saint que nous avons reçu le jour de notre baptême. Je pense qu'on pourrait faire la lecture de cette parabole à partir de ce trésor qui est Jésus-même et qu'il nous a confié. Est-ce qu'avons-nous peur de Jésus et de parler de lui aux autres ? Demandons donc la grâce de l'Esprit Saint ce dimanche pour que chacun de nous puisse prendre la responsabilité de sa vie chrétienne et soit capable d'annoncer aux autres la joie d'être près de Jésus. Bon dimanche à tous, chers amis. Sous-titrage ST' 501